Les finalistes de Bleu et Blanc ont terminé ce jeudi les épreuves de l'examen d'état édition 2020-2021. Eh bien, nous recevons sur ce plateau le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Moaba, pour d'éventuels détails en rapport justement avec la clôture de l'examen d'état. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, Madame. Nous sommes à vous tout à l'heure. Quatre morts et plusieurs véhicules calcinés. C'est le bilan de l'embuscade tendue hier par les groupes armés à un convoi des FRDC. Le porte-parole de l'armée nous parlera de cette fusillade. Elle est en perte de vitesse. La centrale hydroélectrique de la Tchopo tourne seulement à 30% de sa capacité. Conséquence, tout qui s'enganit se trouve dans un noir de tous les diables. À l'instar de quelques îlots des civilisations, eh bien, la situation a été passée au peigne fin par les autorités pour une solution durable. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi l'RTNC pour vous informer. En nouvelle, les Léopards de la République démocratique du Congo, tenus en échec par les Taïfa stars de la Tanzanie par un but partout. Dieu merci Mbokani qui a fait son retour en sélection à marquer l'unique but congolais. Match comptant pour la première journée des éliminatoires mondiales Qatar 2022. Les Poulains d'Hector Kuper vont croiser le fer lundi prochain avec le Bénin pour la deuxième journée des 16 éliminatoires. Rien n'a affecté les bonnes relations bilatérales séculaires entre l'Italie et la République démocratique du Congo. C'est ce qu'on peut retenir de la rencontre historique entre le président Félix Antoine Tshisekedi-Chulombou et son homologue italien Sergio Mattarella. Ce jeudi soir au palais de Kirinal à Rome, pendant une heure, les présidents Félix Antoine Tshisekedi-Chulombou et son honte ont échangé en toute convivialité le reportage complet dans nos prochaines éditions. Et en image, les accords signés avec le Fonds monétaire international, eh bien, où en est-on ? La réunion de la Troïka économique s'est adonnée à la tâche. Elle a évalué la situation financière en République démocratique du Congo au regard de l'accord avec cette institution de Bretton Woods. C'était à la prémature, sous la houlette du Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondekieng. Et Patiton Dengou, Marcel Moubenga, et bienvenue au Salah. Bon signe sur la portesse. L'économique réunie autour du Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondekieng a fait le suivi des accords conclus entre la République démocratique du Congo et le Fonds monétaire international. Et c'est là pour la facilitation des crédits élargis. On a passé en revue les critères parce qu'il y a une évaluation au mois de septembre et en décembre. Et à ce sujet, les indicateurs sont ouverts. Si on maintient cet élan, en principe, on va continuer avec le programme tel que prévu. Cette réunion qui a mis autour d'une table les ministres des Finances et des Budgets et la gouverneure de la Banque centrale du Congo, ce jeudi 2 septembre, à la prémature, a voulu aussi s'assurer de la bonne gestion des finances publiques. On a passé en revue les critères parce qu'il y a une évaluation au mois de septembre et en décembre. Et à ce sujet, les indicateurs sont ouverts. Si on maintient cet élan, en principe, on va continuer avec le programme tel que prévu. Par rapport aux dépenses, il y a certaines mesures qui seront annoncées. Et par rapport aux recettes, le ministre des Finances nous a informé de l'évolution des recettes qui, comme vous le savez depuis plusieurs semaines, sont très bonnes. Il y a aussi d'autres critères liées aux dépenses de rémunération. Nous fournissons des efforts pour rester dans les proportions qui ont été convenues avec les partenaires. Des grands projets d'investissement seront lancés et le ministre sectoriel se prépare pour que le tout se passe dans le strict respect des accords conclus avec les FMI. Conclusion du ministre du Budget, Aimé Bogie. La coopération RDC-Bourundi a besoin d'une cure de jouvence. La comité mixte entre ces deux pays s'est tenue à Kinshasa pour donner un nouvel élan. Le ministre bourrondais des Affaires étrangères a été reçu par le premier ministre Jean-Michel Samaloukunde-Kieng. Encore une fois, Patsy Tenduangou. En marge de la quatrième session de la commission mixte RDC-Bourundi, le premier ministre Jean-Michel Samaloukunde-Kieng a reçu le ministre bourrondais des Affaires étrangères. Tenue après 33 ans sous la supervision du chef du gouvernement, cette commission a entre autres comme mission de renforcer les relations d'amitié et de coopération dans plusieurs domaines d'intérêt commun, notamment la défense et la sécurité à la frontière commune. C'est une session historique qui vient encore une fois d'approcher nos deux pays. Le bourrondi a mis en priorité la diplomatie économique. Cette diplomatie économique pointe exactement quatre ou trois piliers, notamment l'attrait des investissements étrangers, les échanges commerciaux, mais aussi le transfert des technologies. Nos experts qui sont tentés de travailler d'arrache-pied pour pouvoir s'entendre sur certains accords dans plusieurs domaines d'intérêt commun, et nous pensons que ce soir, nous allons cérébrer la quatrième grande commission entre nos deux pays comme un événement historique qui vient respecter les instructions de nos chefs d'État. Albert Shinjiro était conduit par le ministre congolais de la coopération régionale Didier Manzenga. Nous vous l'avions dit à l'ouverture de ce journal, nous recevons pour vous le ministre de l'Enseignement, primaire, secondaire et technique, Maître Tony Moabankor. Une fois bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, Madame. Les épreuves de l'examen d'État ont pris fin aujourd'hui, et ce, sur toute l'étendue du territoire de la République démocratique du Congo. Quel est le bilan ? Quel a été le taux de participation des filles et des garçons ? Madame, ça a été une grande satisfaction pour nous, parce que tout s'est passé comme si de roulette. Sur un effectif de 835 000 élèves ou finalistes inscrits, nous avons eu la participation d'au moins 635 000 finalistes, dont 307 000 filles et 528 000 garçons. Donc il y a une amélioration en termes de participation des filles de 2,5%. Comparatiquement au Tenafeb, on a rélevé 40%. Mais sinon, tout s'est très bien passé, sans aucun incident majeur, sauf peut-être dans le camp de Kigoma, en Tanzanie, où les mâles contenant les items n'ont pas réussi à accéder, compte tenu des dispositions prises par les autorités tanzaniennes. Mais nous allons organiser une session spéciale, le temps que cet incident soit réglé diplomatiquement. À part peut-être un autre petit incident au niveau des Tanganyika et au sud de Kivu, tout s'est bien passé et tout a vraiment baigné dans l'huile. Et le bilan est vraiment satisfaisant. Oui, on a vu dans les réseaux sociaux, on a été informé justement des différentes cases qu'il y a eu. Mais quel est l'essor de ces finalistes ? Parce que finalement, il n'y a pas eu examen d'état dans ce coin du pays. Vous avez cité le cas de Tanganyika. Oui, au niveau des Tanganyika, dans les Manon, il y a eu une sorte d'intoxication des finalistes. On a fait croire que les items qui étaient contenus dans les mâles ne reprenaient pas les épreuves qui leur étaient destinées. C'était pour d'autres options. Alors, comme par magie, on leur a dit ça, mais malheureusement, ils ont cru à cela. Ils ont procédé à des casses. Ils ont fait tous les actes de vandalisme et qui ont été relayés même dans les réseaux sociaux. Mais au moment où nous parlons, nous sommes en train d'établir les responsabilités. Si ces finalistes ont été désignés comme auteurs ou responsables de ces casses, je crois que nous en tirerons toutes les conséquences. Mais si les auteurs sont ailleurs, nous allons nous organiser pour prendre en compte les premiers jours de ces épreuves que ces finalistes ont pu rater. Justement, les épreuves ont pris fin. Parlons maintenant de la publication des résultats. Vos prédécesseurs nous ont habitués à publier les résultats quelques semaines après, juste après l'examen d'État. Quelle sera votre méthode ? Est-ce que vous allez rester dans les mêmes élans ? Vous allez réitérer leurs bonnes habitudes ? Nous allons demeurer dans les mêmes élans, c'est vrai, avec beaucoup plus d'amélioration d'ailleurs, pour la simple raison que, contrairement aux années antérieures, il y a une forte participation des finalistes cette année. Ce qui fait que cela aurait pu avoir un impact sur les temps qu'il faut prendre pour la correction et la publication. Mais nous ferons en sorte que nous démarrions dans les temps. Donc, d'ici la fin de ce mois de septembre, entre les 22 et les 25, en tout cas, au plus tard, la fin de ce mois de septembre, les résultats seront rendus publics. Et pour finir, cette dernière question d'un parent qui se plaint que chaque mois, il y a, chaque année, au fait, il y a un budget que les pestés allouent à l'examen d'État. Mais aussi, chaque année, on demande des frais aux élèves. Pourquoi ? Bonne question, madame. Dans le budget qui a loué, n'est-ce pas, à la session ordinaire des examens d'État, il y a deux rubriques. Il y a une rubrique qui s'occupe de la supervision nationale. La conception, la rédaction, la production, le convoyage et même la correction des examens, ça, c'est pris en charge totalement par l'État. Mais maintenant, en ce qui concerne les frais de participation, au niveau des provinces, c'est là et à ce niveau-là que les parents continuent à prendre en charge et les frais de participation varient d'une province éducationnelle à l'autre. N'oubliez pas qu'à l'EPST, nous gérons 58 provinces éducationnelles. Mais nous sommes en train de nous battre pour que, dans les années qui suivent, que l'État soit en même de prendre toutes les étapes totalement en charge pour éviter à ce que ce poids repose encore sur les parents. C'est un processus, je ne peux pas le faire, je dois associer ou approcher nos collègues du budget et des finances pour arriver finalement à mettre tout sur le dos de l'État. Mais en attendant, l'État prend en charge juste une partie et l'autre partie, c'est supporté par les parents en termes de taux de participation qui varient d'une province à l'autre par rapport aux réalités, aux spécificités de chaque province. Monsieur le ministre, merci d'avoir accepté l'invitation de la RTNC. Nous rappelons là que nous recevons pour vous le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Maître Tony Mouaba. Merci. Pour ce jour, la ville d'Omboujimaï, au Kassai-Oriental, a connu un drame. Ce jeudi, un incendie s'est déclaré dans la commune de Dibindi. A l'origine, un feu d'essence a pris feu causant la mort d'un motard. Affirmation faite par la bourgomestre de cette commune. Madame Georgette Ndaya, elle est jointe au téléphone par Robert Daïtississi. La ville d'Omboujimaï, sous les chocs, ce jeudi 2 septembre 2021. Consternation et émotions. Un incendie s'est produit aux alentours des 10 heures au Grand Marché Bakoua Dianga, Amboujimaï. Un feu d'essence s'est renversé près d'Omboujimaï. La bourgomestre de Dibindi, jointe au téléphone, confirme le fait. Venons de l'apprendre, il y a eu un incendie à Amboujimaï dans votre commune. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y avait un monsieur qui était en train de rouler un flux d'essence. Alors, il y avait un embouteillage, un camion d'un transporteur de fret venait du côté de Maman Yémo. Alors, en voulant éviter l'embouteillage, il s'est cogné au flux d'essence. Le bouchon s'est enlevé du flux. C'est comme ça que l'essence a commencé à sortir. Quand l'essence a commencé à sortir, il y a une femme qui était à côté qui grillait les patates douces. Alors, celle-là, en voulant sauver ses patates douces, elle a pris la casserole brutalement. Il y avait des motards qui étaient là. Un motard qui était sur la moto, il a été calciné et mort. Il a été calciné. Celui-là, il a eu des brûlures de deuxième degré. Tandis que celui qui était en train de pousser le flux d'essence, en voulant sauver le flux, il a été calciné et il en est mort. Cet incendie relance la problématique de manque de camions anti-incendie au Kassai-Orient. Parlons à présent de cette perquisition dans la résidence du général John Numbi. C'était une véritable cache d'armes. Regardez. Lors d'une descente effectuée par les services d'urbanisme et habitat, accompagnée par la police militaire de la ville-proveste de Kinshasa et d'autres services, en date du 30 août 2021, à la résidence jeune d'armée John Numbi, située au numéro 5 des avenirs des Orangers dans la comédie de la Gombe, une saisie importante de quantité d'armes de guerre comme mortier 60, mortier 80, PKM, AK-47, lance-flammes et autres, a été trouvée dans la dite résidence ASE. A la surprise générale de services de l'habitat, constatant l'existence d'une poudrière à la résidence privée d'un chef militaire. Poursuivant les investigations, une autre descente a été effectuée en date du 1er septembre 2021 et cette dernière a permis de constater l'existence de plusieurs captants contenant des copies des procès-verbaux et d'autres courriers dans les dossiers Affaire Eric Lengue, de l'assassinat du défunt président de la République Laurent-Désiré Kabila, de l'affaire Bundoudia-Congo et l'assassinat de Tchébéa et son chauffeur Bazana. Plusieurs photos des personnes inconnues ainsi que des images sur la mort de Tchébéa. A noter la découverte dans la dite résidence d'une chambre bizarrement équipée d'un lit d'hôpital et d'un grand congélateur aux odeurs de corps humain. Sur instruction de l'auditaire général, les échantillons ont été prélevés par la police scientifique pour des analyses approfondies. Et les éléments des fards d'essai et ceux de la Mounusco sont tombés dans une embuscade de groupes armés sur l'axe commande à Luna dans la province de Litori. Bilan, 4 morts et plusieurs véhicules incendiés. Mais fort heureusement, l'armée a pu libérer 60 personnes enlevées par ces hors-la-loi. ont fait le point avec le porte-parole des opérations militaires en Nitori. Les armées ont poursuivi l'ennemi après cette attaque. Nous avons retrouvé 4 corps, un corps incendieux dans le véhicule et 3 corps à 800 mètres de la route principale lors de la poursuite. Et lors de cette poursuite, nous avons aussi ramené notre population qui était prise en otage par l'ennemi. Donc ça n'a pas tardé. Lorsque nous avions été informés, nous sommes passés à l'action. Malheureusement, l'inévitable est venu et nous y travaillons pour remédier définitivement cette situation. Et cela ne doit pas décourager ni la population ni les forces armées. Pour le moment, nous encourageons tous les éléments de forces armées engagés dans ces opérations contre les ADF dans le front sud, d'être vigilants et pris de courage pour neutraliser cet ennemi qui vit en nous, qui s'est fait lui-même d'ailleurs, parfois transporteur, parfois usagé, et nous devons être prudents et avoir l'observation toute azimite lors de ces convois en allant comme au retour. Voilà un PC que nous pouvons dire, mais pour le moment, nos hommes sont sur le terrain sous le commandement du commandant AX, le général Mouguissa. Plus de 60 personnes disparuient. Nous avons récupéré ces hommes et à ces moments ici, ils sont au nord, ils sont au village trois antennes, entrés encore du travail avec le service de sécurité et des renseignements sur place pour connaître combien dans l'attente de chercher des solutions définitives à ces problèmes d'insécurité. Restons encore dans le secteur de la défense. C'est bien les nouveaux sous-lieutenants de l'armée congolaise de la 32e promotion ordinaire qui leur ont prêté serment au terme de leur formation et c'est le ministre de la Défense Nationale Gilbert Cabanda qui a présidé cette cérémonie et nous dit Georges Frédéric Ndibou. Le ministre de la Défense Nationale et ancien combattant, représentant personnel du chef de l'État a reçu le serment des nouveaux sous-lieutenants des Fardecés à l'Académie Militaire de Kananga. Au nom du président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées qui reprend acte de votre prestation de serment en qualité d'officier des forces armées de la République démocratique du Congo. Et très sincère félicitation. Le commandant de l'Académie Militaire a reconnu que la pandémie à Covid-19 n'a pas permis le bon déroulement de cette année académique avant de féliciter élèves, officiers, lauréats enseignants et instructeurs pour leurs sacrifices. S'en est suivi la présentation des résultats par le directeur des études de l'Académie Militaire. Le représentant du chef de l'État a invité les nouveaux officiers et lauréats du jour à bannir les antivaleurs en vue de bâtir un Congo nouveau, prospère et à ne pas reculer devant l'ennemi. J'ai dit le moment de rappeler que l'Académie Militaire de Kananga n'est ni d'une blanchissière ni un lieu de distribution des grades de ce lieu d'ombre. Un déversoir des rebuts de la société, un refuge pour des crapuleux. La cérémonie a pris fin par un défilé de tous les lauréats devant les autorités nationales et provinciales. Parlons à présent de la territoriale. Sachez que sur les 26 provinces du pays, 14 vont bientôt organiser les élections des gouverneurs et vice-gouverneurs. Confirmation du vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur Daniel Asselo au quitté au lédité avec Josée Baytouambo. L'équilibre institutionnel rompu dans certaines provinces, le choix des animateurs s'annonce déjà. Dans une communication devant la presse, le vice-premier ministre ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières confirme l'organisation des élections des gouverneurs dans 14 provinces de la République démocratique du Congo. Élections imminentes pour mettre fin à la situation de crise persistante qui bloque le bon fonctionnement des institutions provinciales. Son Excellence, M. Félix-Antoine Tiseké, dit-il au mot, président de la République chef de l'État, nous a donné une double instruction consistant essentiellement à prendre contact avec la CENI au fin d'organiser les élections dans les provinces où les gouverneurs ont été déchus. Il s'agit de Bazouélé, au Lomami, Itouri, ça sera après l'état de siège, Kassai Central, Kassai Oriental, Kinshasa, là c'est le vice-gouverneur, Congo Central, Kwango, vice-gouverneur également, Lomami, Maindombe, Maniema, Mongala, Tanganyika, Tchopo. La question du calendrier électoral étant subordonnée à la mise et à la disposition par le gouvernement de la République de l'enveloppe budgétaire en faveur de la CENI. Ce sera peut-être la fin de crise due aux vagues de motions de défiance, des censures ou pétitions contre le gouverneur et vice-gouverneur. La centrale hydroélectrique de la Tchopo a perdu près de 70% de ses capacités à fournir régulièrement de l'électricité à Kisangani. Un seul groupe serait en service sur les trois. Le directeur général de l'ASNEL a examiné la situation avec le ministre provincial ayant en charge l'Intérieur et Sécurité, Yvette Makoutsima. Une puissance qui s'est effritée au fil du temps entraînant un déficit créé en énergie électrique dans la province de la Tchopo. Au départ, la centrale hydroélectrique de la Tchopo comptait trois groupes fonctionnels avec une puissance installée de plus ou moins 21 mégawatts. A ce jour, seuls les groupes 2 est resté en service d'où la fréquence très élevée des délestages à Kisangani qui se retrouve quasiment dans le noir. Le directeur général de l'ASNEL SA, Jean Bosco Kayombokayan, saisit de cette occasion son plan en urgence pour un retour rapide en exploitation du groupe 3. Nous avons envoyé des pièces de réchange en Afrique du Sud pour être reconditionnées pour le groupe numéro 2 et le groupe numéro 3. Nous avons commandé déjà des pièces pour le groupe numéro 1 qui venait d'arriver il n'y a pas longtemps ici à Kishasa que nous allons rapidement acheminé à Kisangani. On va prendre des experts de Iinga dans les autres centrales pour essayer de renforcer l'équipe de Kisangani pour que rapidement nous puissions trouver une solution transitoire de démarrage, donc une solution à court terme pour rattraper la puissance qu'on avait. Le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité de la Tchopo, Jean Tongo, reçu par le directeur général de la SNEL-SA décrit les faits. Je crois que pour l'ensemble de la ville il ne nous restait que 2 mégawatts et 2 mégawatts pour un besoin de 40, c'est vraiment insuffisant. Voilà pourquoi nous étions contents avec le DG et il a jugé bon que nous puissions vraiment être à qui c'est ça pour qu'on discute de vive voix. Pour assurer un retour à la normale, un accord de financement a été conclu avec l'agence belge et Nabel pour la réhabilitation du groupe 1. Juste après ce journal vous suivrez en page magazine cette rencontre entre le directeur général de la SNEL et cette délégation venue de la province de la Tchopo. Des bornes fontaines seront bientôt placées dans les quartiers touchés par la pollution des rivières Tchikapaï-Kassai dans la province de Kassai pour soulager tant soit peu la population. L'annonce a été faite par le ministre du développement rural François Roubota en visite dans cette partie du pays. Jean-Pierre Ndolo-Demazou nous en parle. Une délégation du gouvernement central séjourne dans la ville de Tchikapa chef-lieu de la province du Kassai. C'est pour se rendre compte de la situation de la pollution des eaux des rivières Kassai et Tchikapa conduite par le ministre d'Etat en charge du développement rural François Roubota Thamassoumboukou. La délégation est allée s'enquérir de la situation des eaux de ces rivières et l'a ensuite visité les différents sites où seront construits les forages d'eau pour la population victime de la pollution comme le confirme le ministre d'Etat François Roubota Thamassoumboukou. Nous sommes donc une équipe envoyée par son excellence monsieur le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde sous l'impulsion de son excellence monsieur le président Félix-Antoine Tuseke de Tchilombo pour venir constater et apporter notre compassion et assistance à la population de Tchikapa et ses environs qui a souffert de la pollution de la rivière Tchikapa qui a aussi pollué la rivière Kassai. Nous avons sincèrement constaté que non seulement cette histoire de pollution d'eau de la rivière mais il y a un problème criant de manque d'eau potable moi dans mon secteur nous allons nous atteler à faire en sorte que les villages visités nous ayons une de certains annons potables Ces forages seront construits au quartier Abattoir et Kalunda dans la colline de Kele portité à Dibunda et Kamalinga dans la commune Tanzala Quittons Kassai pour le Okatanga ou la mise sur pied d'une base de données qui permettrait la maîtrise des effectifs des agents et cadres de l'administration publique se trouve être la raison de la mission du vice-premier ministre au ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao dans cette partie de la République Nadine Kiloso Moke Malouma et Oscar Malkaich La maîtrise des effectifs parie que veut gagner le vice-premier ministre au ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao D'une oreille attentive les chefs de division au cadre et cadres de l'administration publique ont suivi l'ultime sens de cette initiative idoine devant moderniser l'administration du service public au profit des agents de l'État Dans une présentation du vice-premier ministre Jean-Pierre Liao les participants ont eu des explications claires sur ces processus majeurs devant conduire l'appareil administratif public au fonctionnement optimal Savoir maîtriser les effectifs Il faut commencer par on maîtrise on retraite on rajeunit on modernise on améliore les conditions de travail de salaire on dématérialise on simplifie et on met à la disposition de l'État une administration forte capable de l'aider à devenir un État fort L'administration publique répare désormais sur des nouvelles bases avec une nouvelle machine bien administrée par l'autorité de tutelle Jean-Pierre Liao Un document commun contenant toutes les informations sur le fonctionnement de l'ITURDC vient d'être élaboré par les experts du ministère du plan c'était au terme d'un atelier de deux jours organisé à Sultani ou tel Pégui Mokunda et Tony du Mans signé sur le portage disséminer les rapports étudiés sur base des grilles de dissémination qui ont été adoptées et que les cibles soient élargies et la partie la plus importante touche les personnes qui sont directement concernées par les mines et le pétrole en fait qui en subissent les effets négatifs pour qu'ils soient impliqués dans ce processus quelques recommandations formulées à l'issue de l'atelier d'élaboration des grilles de dissémination du rapport assoupli Itier-RDC Avant on faisait des disséminations en général mais maintenant le secrétariat technique a voulu que la dissémination puisse être ciblée c'est-à-dire là où se passe l'exploitation minière qui parle des problèmes qui intéressent leurs provinces Depuis plusieurs années la dissémination a été faite sur base des rapports synthèses mais aujourd'hui nous avons pensé que cette stratégie n'était pas très bonne pour impliquer les citoyens c'est pour ça que nous avons proposé au secrétariat technique des litiers de faire des grilles de dissémination relative à la situation de chaque province Il est important pour les comités exécutifs des litiers de convoquer toutes les parties prenantes pour leur expliquer les contenus des nouvelles méthodologies et de discuter et de discuter sur la stratégie à mettre en place pour que la dissémination puisse atteindre les cibles Et en ces jours dans le Congo central le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire Moindou Nzangui a inspecté quelques établissements placés sous cette tutelle question de se rendre compte de la viabilité de ces établissements Edith Chala nous en parle Se trouvant dans le Congo central en sa qualité de premier vice-président de la commission de l'UNESCO en RDC le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire Moindou Nzangui Boutondo a participé activement à la journée internationale de la traite négrière et son abolition samedi 27 août 2021 Faisant d'une pierre deux coups le patron de l'enseignement supérieur et universitaire a également procédé à l'inspection des établissements sous sa tutelle d'abord à l'université Joseph Kassavobu de Boma où il a aussi lancé et participé aux travaux des sensibilisations sur les états généraux Le même mardi 30 août le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire s'est livré au même exercice à Matadi à l'institut supérieur de commerce et à l'institut des bâtiments et travaux publics ainsi qu'à l'institut supérieur pédagogique de Matadi Poursuivant ses inspections en vue d'un état des lieux sans complaisance le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire Moindou Nzangui a aussi foulé le sol des installations du centre d'information et des vulgarisations agroalimentaires de Kimpé c'est toujours dans le Congo central il a effectué une visite guidée sous la conduite du directeur général de cet institut qui a démontré à son hôte que la dévise de son établissement est de marier la théorie à la pratique l'institut supérieur de technique médicale de Kimpé et l'institut supérieur de pédagogie de Mbanzangungu ont été les dernières étapes de ce périple riche en enseignement pour Moindou Nzangui comme dans les précédentes villes le ministre de l'enseignement supérieur très volontariste a présenté les biens fondés des états généraux avant d'insister sur la nécessité de la réforme de l'université congolaise la table ronde sur l'organisation et le fonctionnement de l'enseignement spécial en République démocratique du Congo s'est ouvert hier mercredi à Kinshasa défis et perspectives au regard de la réforme du système éducatif congolais c'est le thème qui sera examiné au cours de ces assises Biti Amani et Monique Mavougou les personnes vivant avec handicap ne seront plus délaissées pour compte en République démocratique du Congo dans les secteurs de l'éducation la matérialisation de cette vision du chef de l'état Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo sur le plan de l'éducation des personnes vivant avec handicap a suscité l'organisation d'une table ronde nationale sur l'enseignement spécial à Kinshasa selon la ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap maître Irène Essambo ces assises de deux jours ont pour objectif de dégager des pistes visibles sur la contribution du ministère à la grande réforme du système éducatif en cours en RDC C'est ici le lieu de reconnaître la grande vision de son excellence monsieur le président de la République chef de l'État Félix Antoine Tshiseké du Tchilombo dans le domaine de l'inclusion de personnes avec handicap Cette grande vision consiste en la réduction sensible des préjugés et l'éradication des divers obstacles à la protection et à la participation citoyenne de personnes avec handicap et autres personnes vulnérables C'est la ministre ministre d'État en charge du genre famille-enfant Jusène Daïa représentant du premier ministre chef du gouvernement qui a procédé à l'ouverture des travaux A l'issue de cette table ronde les experts et partenaires vont prendre leur engagement pour la promotion de l'enseignement spécial en RDC La cérémonie de remise de véhicules de terrain à l'administration de l'aménagement du territoire c'est une cérémonie présidée par le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire Blaise Boko Kessonza nous en parle Conformément à la vision du chef de l'État Félix Sontan Tshisekédi et en harmonie avec l'axe 6 du pilier 2 de la feuille de route 2021-2023 de son ministère le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire Maître Guiluendo a doté son administration de matériel roulant pour renforcer leur capacité opérationnelle une première en 4 ans d'existence de ce ministère c'était au cours d'une cérémonie solennelle c'est jeudi de septembre 2021 à Kinshasa La cérémonie de ce jour entre lignes de compte de la ferme volonté de notre gouvernement qui est et qui travaille sous le leadership de son excellence monsieur le premier ministre chef du gouvernement dans le strict respect de la vision imprimée par notre président de la République Félix Antoine Chisekedi Chiromo Pour le secrétaire général A.I. Céci est la matérialisation d'un rêve qui prend corps grâce au choix du président de la République sur le ministre d'État Guiluando Mboyo Pour nous, le champ de la matérialisation c'est une émotion une émotion que tout le monde ne rêve pas qu'un jour d'un autre territoire et bénéficier c'est du travail par la grâce de la vision du chef de l'État à toi je sais qui est du premier ministre le ministre d'État il a fait un coup que tout le monde ne pense même pas grâce au ministre d'État nous voulons que le CERN accorde l'envie de notre ministère pour qu'enfin nous réalisons ensemble ce qu'il a comme projet pour l'arrivée de Mboyo Les 35 kilomètres de routes seront bientôt asphaltés dans la ville de Kananga dans le cadre du projet Tile-et-Gélou les travaux d'assainissement et construction des caniveaux avancent à pas de géant constat de Robert Daïti-Céci La révolution dans la commune de l'Andéchia nous sommes au casseille centrale les travaux de construction et réhabilitation de la voie urbaine de Kananga sont lancés 36 kilomètres des routes sont concernés par ces projets Tile-et-Gélou à Kananga 5 mois après 18 chantiers au total sont prévus et à ces jours 8 chantiers sont très avancés Les habitants de Kananga revoient les engins de l'entreprise Grexet accompagner les grands travaux d'assainissement avec la construction des caniveaux une étape importante dans la construction d'une route avant son asphaltage Grexet accélère les travaux à l'arrivée de la saison pluvieuse pour ne pas subir une surprise désagréable dans la commune de Katoka les travaux avancent ici les fonds de fouilles reçoivent successivement le béton des propriétés et la semelle en béton opération nécessaire à la robustesse de fondation sur cette avenue des caniveaux sont construits et un collecteur d'eau non prévue dans le planning est en construction pour évacuer l'eau sur l'avenue de la révolution dans la commune de Landécha les habitants sont satisfaits de l'évolution des travaux avec le régime de notre président Tissékédi nous avons vu il y a des canalisations partout j'ai impressionné dans notre ville de Kananga à Katoka à Lukonga à Bianchi centre-ville j'ai trouvé toujours des canalisations ici la ville de Kananga est réellement en chantier l'avenue est une Tissékédi aux alentours de l'hygiène plan d'exécution des travaux à l'appui des caniveaux sont en phase terminale au quartier hôpital c'est pour la toute première fois que de ces travaux sont exécutés à la satisfaction de la population il n'y a rien c'est plus fort parce que ce que nous voyons ici on n'a jamais vu tout ça le bouclet quartier Bianchi connaît aussi des grands travaux de canalisation ce système d'évacuation des eaux s'en construit dans l'objectif de limiter le risque d'infiltration des eaux qui à la longue pourront abîmer la route du boulevard Moukine-Chabantou passant par l'avenue dispensaire Baguira et d'autres avenues les choses bougent les délais de 36 mois prévus pour la construction des routes à Kananga sera respecté pour la fin des travaux et des locataires insolvables des immeubles de l'état vivent leurs dernières heures car ils seront bientôt dégarpis les membres de l'actuel conseil d'administration de la caisse nationale de sécurité sociale ont visité ces villas pour lancer un dernier ultimatum Oskar Mbalkaïch ce sont des immeubles de l'état appartenant à la caisse nationale de sécurité sociale capable de renflouer cette caisse mais voilà les locataires pour la plupart des insolvables se donnent le luxe d'occuper ces appartements et villas sans payer le moindre frais de loyer certains ont même soulogé d'autres locataires et se sont mués en bailleurs pour mettre fin à ces désordres qui allient domicile une délégation de membres du conseil d'administration de la CNSS constituée directeur général le docteur Jean-Simon Futikyaku et de la président du conseil d'administration Joséphine Chimbi a effectué une visite de ces immeubles question de faire ces constats personne ne sera déguerpi et puis il va laisser reposer calmement avec ces sommes qu'il détient du monde sinon ça sera un très mauvais signal n'importe qui pourra se permettre de se soustraire de rester dans les locaux de l'année c'est que ça se passe toujours comme ça il est parti et sans qu'il puisse demeurer rédévable dès l'immeuble Kimpoko en passant par les autres villas et patrimoines du domaine de la CNSS le constat est amer quand vous regardez les immeubles qui nous entourent à Gros Châtre nous sommes dans des taudis à la limite parce que c'est un peu sale mal entretenu et au niveau du conseil d'administration je pense qu'on va prendre vraiment des décisions et douanes quant à ce tous les moyens seront utilisés pour que la Caisse nationale de sécurité sociale rentre dans ces droits le FPI vient de récupérer une concession pour le compte de l'état dans la commune de l'IMET et bien le directeur général de cette entreprise en a profité pour faire effectuer une visite d'inspection au centre féminin maman tonnette Moboto regardez le directeur général intérimaire du fonds de promotion pour l'industrie Jean-Claude Kalingan a effectué ce mardi 30 ans au 2021 une visite d'inspection et d'évaluation dans la commune de l'IMET première étape le bâtiment acquis par dation en paiement au quartier Kingabois cette descente sur le terrain de Jean-Claude Kalingan directeur général à IDFPI accompagné de quelques cadres s'inscrit dans la récupération de cet immeuble auprès de la société générale du commerce spécialisé dans la production de papiers dont le projet sollicité depuis 2015 n'a jamais été réalisé tout compte fait à ce jour allant du montant principal ajouter des intérêts financiers et du retard la créance du débiteur s'élève à 5,3 millions de dollars américains un contrat est un engagement entre deux parties et les deux parties se sont engagées ils ont des obligations et des devoirs réciproques si l'une des parties ne respecte pas ses obligations et ses engagements contractuels donc met l'autre partie dans une position où il doit recourir à toutes les voies judiciaires et bien nous allons continuer les recouvrements forcés vont même s'actuer nous allons continuer parce que il y a beaucoup qui ont pensé que le FPI est une oeuvre de bienfaisance les hommes bons à l'état n'a joué n'a qu'éi non le travaux en cours d'exécution concerne le bâtiment de l'école secondaire primaire et maternelle sans oublier l'atelier de coupe couture Jean-Claude Kalinka a félicité par ailleurs la fondation Denise Nakeru Tchitsukedin qui s'aligne aux exigences du contrôle édicté par le FPI fin de ce journal mesdames et messieurs si vous nous avez pris en cours voici le rappel des titres les finalistes des bleus et blanc ont terminé ce jeudi les épreuves de l'examen d'état édition 2020-2021 nous avons reçu sur ce plateau le ministre de l'enseignement primaire secondaire et technique le professeur Tony Moabin qui a donné toutes les statistiques pour cette édition et a aussi rassuré la publication des résultats d'ici la fin de ce mois 4 morts et plusieurs véhicules calcinés c'est le bilan de l'embuscade tendue hier par les groupes armés à un convoi de FRDC le porte-parole de l'armée a donné toutes les précisions de cette fusillade elle est en perte de vitesse la centrale hydroélectrique de la Tchupo tourne seulement à 30% de sa capacité conséquence tout qui sont gagnés se trouve dans un noir de tous les diables à l'instar de quelques îlots des civilisations et bien la situation a été passée au peigne ou fin par les autorités pour une solution durable élément diffusé dans ce journal mesdames et messieurs voici la fin complète de ce journal merci à vous qui nous suivez partout ailleurs sur satellite vous êtes sur l'air